Je dirais que la journée a été utile à deux niveaux, en ce qui me concerne, ou en ce qui nous concerne de façon générale. C'est que dans un premier temps, il est toujours important pour des amis, pour des collègues, n'est-ce pas, de se retrouver. Ça ranime un peu ce lien d'amitié, ce lien de fraternité, en tant que membre d'une même promotion, et ayant connu tous les déboires de l'université. Donc ça, c'est la première importance, c'est que ça permet à ceux que l'on se retrouve, des amis avec qui on s'est vus il y a très longtemps, c'est très important et ça a raffermé notre communion. Dans un deuxième temps, la journée a été importante, on sait qu'elle nous a permis, elle nous permet toujours de pouvoir, n'est-ce pas, recueillir un certain nombre d'informations, un certain nombre de connaissances sur des secteurs bien déterminés, qui ont fait l'objet des différents thèmes qui ont été développés en ce jour. Je voudrais émettre un vœu en ce qui concerne l'organisation, c'est que la journée, elle est intitulée scientifique. Et donc, c'est une quatrième édition, figurez-vous, mais le constat est qu'il ne faut pas que le caractère scientifique se limite au niveau des exposés. Il faut que dans l'organisation, l'on puisse, et là, 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 je formule ces vœux, à l'attention des organisateurs, de la coordination de la Pomme-en-Forte, pour dire qu'il faut que l'on puisse faire en sorte que les moments d'échange, parce que c'est à ce niveau-là que nous arrivons à rentrer dans le détail de ce qui a été développé, à soulever certaines questions qui n'ont pas été peut-être abordées par les orateurs. Et donc, il faut donner l'occasion, permettre à ce que le moment d'échange puisse prendre suffisamment du temps. Je souhaiterais peut-être qu'on reduise le nombre d'intervenants, mais qu'on laisse suffisamment du temps dans les échanges.